Bonjour à tous, vous allez bien ? Super ! Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience en tant que Lead Dev. Un ou une Lead Dev, comment est-ce que vous vous l'imaginez ? Est-ce que vous voyez un homme, toujours en réunion, avec dix ans d'expérience, qui ne code plus, mais qui est le seul à pouvoir valider le code des autres ? Vous l'aurez compris, tout ça c'est pas moi. Mais qui suis-je ? Je m'appelle Lise Kenel, je suis développeuse et Lead Dev chez Zenica, j'habite à Nantes et actuellement je suis Lead Dev en mission chez Pix. Alors comment j'en suis un petit peu arrivé à ce poste de Lead Dev ? Eh bien tout a commencé en 2018, quand j'ai commencé dans la mission actuelle chez Pix. J'ai intégré une équipe de développement, à l'époque il n'y en avait qu'une seule, à peu près huit personnes. Ça s'est bien passé, je me suis impliquée, le projet m'a plu, au fil des mois, voilà. Et puis le projet a grossi, l'équipe aussi. On est passé d'une équipe à deux équipes, puis trois en six mois. Et puis finalement en 2019, il y a une quatrième équipe qui a également émergé. Et je me suis posé la question, mais moi ce rôle de Lead Dev, ça me plaît pas mal. Et si c'était pour toi, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis finalement avec l'implication que j'avais, ça a semblé assez naturel pour tout le monde que je passe Lead Dev. Alors à l'époque j'avais seulement trois ans d'expérience. Ça n'a pas forcément été facile au début. J'avais un petit peu le sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas être légitime, que ce soit en termes d'âge, en termes de genre, en termes du fait que je n'étais pas une interne. Et puis aussi c'est la période où j'ai déménagé à Nantes. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'étais Lead Dev à Nantes et tout le reste de mon équipe était ensemble dans les locaux à Paris. Donc voilà, c'était un petit peu, je me suis posé plein de questions à ce moment-là. Et tous ces questionnements, ça m'a amené vers, mais en vrai c'est quoi être Lead Dev ? Et aussi c'est quoi la différence entre Lead Dev et Tech Lead ? Et bien la réponse c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que chacun, chaque entreprise, chaque personne, a sa propre définition. Et on ne peut pas se baser seulement sur un intitulé pour savoir si c'est l'un ou l'autre. En vrai il faut regarder dans les petites lignes du poste, voir dans une mission, aller chercher les besoins directement, aller demander c'est quoi vos besoins directement. Alors moi ma définition du Tech Lead, le Tech Lead va avoir une composante plus technique comme son nom l'indique. Et donc voilà, il va jouer un rôle d'expert technique. De l'autre côté, on a le rôle de Lead Dev qui pour le coup va avoir un plus, un rôle d'accompagnement d'une équipe à la réussite d'un projet. Alors qu'est-ce que je veux bien entendre par là ? Pour moi dans ce rôle de Lead Dev, il y a plusieurs aspects. Le premier de ces aspects, ça va être un rôle de référence technique. C'est ce qui va se rapprocher le plus du rôle de Tech Lead. Donc il va être référent technique, il va porter la responsabilité de la vision technique d'un projet, d'une équipe. Il ou elle va coder, va maîtriser des technos, va faire de la veille technologique, mais aussi va être capable de défendre des pratiques de développement, va faire des choix techniques, va être capable de savoir dire non à des choix qu'on veut lui imposer. Et la différence avec le Lead Dev va résider plutôt dans les quatre autres aspects. Le premier de ces autres aspects va être un aspect plutôt facilitation, va permettre de fluidifier la communication, animer des rituels, animer des réunions, faciliter les sessions de conception, faciliter la résolution de problèmes, mais aussi faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire faire entendre sa voix, la défendre tout en étant respectueux des autres. L'aspect suivant va être plutôt un aspect coaching. Alors ça va être un aspect coaching technique, typiquement avec des sections de pair programming, également avec des sessions de revue de code à plusieurs, mais aussi un coaching un peu plus projet, c'est-à-dire que je vais faire des points réguliers avec tous les membres de l'équipe en one to one, où je vais donner des conseils, des idées, les motiver, etc. Alors ça, ça va s'adapter à chacun. La fréquence ne va pas être la même, la durée ne va pas être la même, et puis ça va dépendre des moments aussi, il y a des moments où on va pouvoir avoir plus besoin qu'à d'autres moments. Tout ça dans le but, en fait, de faire grandir chaque membre de l'équipe. L'aspect suivant va être l'aspect formation. Formation, tout simplement, c'est transmettre ses connaissances, c'est partager ses pratiques, c'est faire monter en compétence, au final, l'ensemble des membres de l'équipe. Dernier aspect, l'aspect produit. Le ou la lead dev va former un binôme privilégié avec le ou la PO, en ce sens où il ou elle va faire des estimations, va participer à une priorisation, notamment technique. Finalement, si on regarde l'ensemble de ce graphique, on se rend compte qu'il y a une grande part qui est attribuée au soft skill. Je considère que c'est important dans le rôle de l'IDEP de savoir faire preuve d'humilité, de bienveillance, de pédagogie, savoir être à l'écoute. Finalement, tout ça, ce n'est pas forcément facile au début. On ne peut pas tout maîtriser d'un seul coup. Ce n'est pas comme un clatement de doigts. Maintenant, il y a des choses où on va être plus à l'aise au début et d'autres moins. C'est OK, c'est normal, ça se travaille. Au fur et à mesure, on va pouvoir s'améliorer. Typiquement, moi, encore, l'aspect assertivité, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à faire comprendre mes arguments et à les défendre. Et l'équipe, dans tout ça ? Avec l'équipe, j'essaye d'organiser régulièrement des moments d'échange, des moments de partage, des moments de team building, tout simplement pour favoriser la communication entre les différents membres de l'équipe. Certaines fois, ça va être en remote, certaines fois, ça va être en physique. Voilà, ça va dépendre. Et puis, avec cette communication qui va s'instaurer, on va avoir une plus grande confiance qui va se mettre en place entre les différents membres de l'équipe. Et finalement, on va voir apparaître un environnement qui va être propice, qui va être sain, pour que l'équipe puisse discuter, puisse échanger, puisse trouver des solutions ensemble, des solutions, que ce soit techniques ou non, d'ailleurs, à des problèmes qu'on rencontre. Et cet environnement qui est propice, finalement, ça va permettre à chacun d'être à l'aise et d'avoir la volonté de s'impliquer dans le projet et que chacun puisse s'impliquer dans chacun des aspects que j'ai évoqués plus tôt. Et ainsi, d'avoir des rôles partagés. Par exemple, dans mon équipe, il n'y a pas une seule personne qui anime les rétrospectives Agile, il n'y a pas une seule personne qui fait les démonstrations. C'est un rôle qui tourne. Toutes les semaines, toutes les deux semaines, c'est des personnes qui vont changer. Pareil pour le rôle de référent technique. Une personne va pouvoir être référent technique sur tel ou tel sujet, une autre sur tel autre sujet, etc. Pareil pour former les nouveaux arrivants, ça va être des personnes différentes qui vont les former au fur et à mesure. Le fait d'avoir ces rôles partagés, ça va nous permettre d'avoir une responsabilité qui est collective. Dans la qualité logicielle, notamment, les bugs vont avoir aussi une responsabilité et donc leur correction également. Du fait d'avoir ça, on a une équipe qui, après, est autonome. Alors, à l'inverse, si un Winnipe Dev a des habilitations spéciales, du type, il ou elle est la seule à pouvoir livrer en production, il ou elle est la seule à être administrateur en base de données, le seul à faire des choix techniques, seul à pouvoir valider du call, eh bien, on va avoir une déresponsabilisation des membres de l'équipe et donc ils vont moins s'impliquer. Ce que je veux partager avec ces différents rôles, c'est que chacun a son rôle à jouer, en fait, dans l'équipe. Ce n'est pas grave pour un Winnipe Dev de dire « je ne sais pas ». C'est OK qu'une autre personne de l'équipe soit plus à même de former les nouveaux, d'animer telle ou telle réunion ou d'être plus calé sur telle ou telle techno. C'est OK. Alors, c'est bien beau tout ça, mais je rencontre quand même quelques difficultés. La première de ces difficultés, c'est la communication externe, externe à l'équipe, j'entends. D'un point de vue extérieur, que ce soit le métier ou avec les différentes équipes, c'est plus facile d'avoir un seul interlocuteur. Et donc, forcément, cet interlocuteur, ça va souvent être le lead dev. Ce qui va avoir conséquence, c'est d'avoir plus de réunions. Donc, moi, mon emploi du temps, il se charge au fur et à mesure. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la gestion du temps. Plus de réunions, plus d'interruptions, plus d'interactions. Voilà, ça fait que mon emploi du temps, il devient de plus en plus chargé. Et c'est compliqué de se dégager du temps. C'est compliqué de toujours coder. Néanmoins, je conseille vraiment de toujours coder à minima 40% du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être lead dev, on est dev. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Dernière chose. Lorsqu'on a un désaccord avec des membres de l'équipe. Donc voilà, on a eu un débat, etc. Le débat est stérile, on n'arrive pas à trouver un accord. C'est nécessaire de trancher. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Souvent, c'est le rôle du lead dev. Et quand on ne se sent pas forcément légitime à la base, ça peut être compliqué de savoir s'imposer. Pour conclure, un lead dev, qu'est-ce que c'est ? Un lead dev, ça produit du code. Ça porte la vision technique du produit et de l'équipe. Mais pas que. On a vu, il y a quatre autres aspects. La formation, le coaching, la facilitation, le produit. Et finalement, dans ces quatre autres aspects, c'est principalement des soft skills qui sont mis à l'honneur. Et puis tout ça, dans ces cinq aspects du rôle de lead dev, ça fait beaucoup de choses. On n'a pas forcément le temps, toute la journée, de faire tout. Donc, partagez ces différents aspects. Votre équipe, du coup, en sera que plus impliquée. Donc, ça va être bénéfique pour eux. Et puis vous, ça va vous permettre de vous dégager du temps pour toujours coder, pour toujours apprendre, toujours progresser. Au final, peu importe l'ancienneté, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe si vous êtes interne, externe, on s'en fout. Si vous avez envie, si ça vous tente, allez-y. Proposez-vous pour animer des rituels, des réunions. Proposez-vous pour former des nouveaux. Intéressez-vous aux produits, posez des questions, que ce soit technique ou fonctionnelle. Proposez des solutions, techniques, fonctionnelles, organisationnelles. Bref, allez-y. Merci. Applaudissements Oui, je peux prendre des questions. Est-ce qu'on a déjà eu un Scrum Master, une personne qui permettait de faciliter de manière dédiée ? Non, on n'a jamais eu. Et justement, je trouve que c'est bénéfique que ce soit un rôle partagé, justement pour que chacun puisse s'impliquer. Et puis aussi, le rôle de facilitateur permet aussi, dans une discussion, de savoir se dégager un petit peu et laisser la parole aux autres. Et je trouve que c'est bénéfique pour chacun d'apprendre aussi à le faire. Je t'en prie. D'autres questions ? Oui. Non, tout à fait. Je compte dedans le temps avec lequel je perds. Mais ce temps, c'est à minima, et ça va dépendre des moments. Typiquement, en période de vacances, juillet-août, il y a beaucoup de congés. Et du coup, mon agenda, il se vide, je n'ai plus beaucoup de réunions. Et là, je code à 80% du temps, en fait. Et ça va vraiment dépendre des moments, des moments de rush, par rush, etc. C'est vraiment une moyenne, en gros. Est-ce qu'on peut faire un dev-lead sans ancienneté sur le projet ? Parce que je pense qu'il faut quand même mettre bas sur le projet sur lequel on met. Oui. Alors, est-ce qu'on peut arriver comme ça et être dev-lead un seul coup ? Personnellement, je ne le recommanderais pas. Tout simplement parce que, être parachuté comme ça, pas forcément la légitimité en plus de ne pas connaître le projet, de ne pas connaître, etc. Du coup, je trouve ça un peu dur. Il faut d'abord, pour moi, construire un environnement de confiance avec l'équipe avant d'avoir le rôle de lead dev. Je dirais que c'est ça, pour moi, qui va d'abord compter dans un premier temps. Oui. Est-ce que ça va plus compliqué aussi de sortir du fait qu'il était dans l'équipe et de devenir l'équipe dessus ? Ça change la relation entre les gens ? Ça dépend. Pour moi, je ne le vois pas comme un rôle hiérarchique. Donc, pour moi, ça ne change pas la relation. Je vois toujours les membres de l'équipe comme mes collègues. Je ne les manage pas. C'est peut-être ça aussi qui va différer. Ils ont des managers dédiés, du coup. Donc, forcément, c'est vrai que la relation, du coup, ce n'est pas la même. Si, en effet, le lead dev va aussi manager, c'est vrai que la relation, elle peut être un petit peu plus différente. Merci. Applaudissements 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 Merci.